Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 37ème épisode du Let's Play sur GTA San Andreas. Alors j'ai quand même vous raconté un peu ce que j'ai fait en off parce que comme prévu j'ai fait l'histoire avec la copine là, se suicider tout ça pour que ça augmente la filiation entre nous deux. Alors honnêtement j'ai testé mais ça n'a pas fonctionné, alors je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné mais je me suis suicidé 11 fois de suite, ça n'a pas du tout augmenté la jauge de relation entre moi et elle. Donc j'ai abandonné, j'essaierai tout de même de faire quelques rendez-vous avec elle pour augmenter sachant que je sais en fait quel lieu elle aime bien et quel lieu du coup fait augmenter à chaque fois nos relations. Donc normalement en ce pavance là ça devrait le faire donc ça je le ferai à chaque fois je pense en off et peut-être que je terminerai par le faire en vidéo quand on sera vraiment à la fin et près du 100% quoi. Donc faudra voir et du coup aujourd'hui je vais également commencer un peu à contre-courant parce qu'on enchaînait les missions avec le dollar là mais je suis curieux de voir qu'est-ce que pourrait nous proposer la mission qui se trouve ici. Donc vraiment à contre-courant, j'avais même pas prévu de le faire cela mais finalement je me dis pourquoi pas donc allons-y allez, Don Peyote, allez Don Peyote. Ah les pillottes, oh, j'ai conquis. Los Santos, j'ai réveillé dans un jardin japonais il y a environ une heure il y a eu, je n'ai aucune idée de comment je suis là ou où les autres sont. Ils sont probablement bonnes. Je ne pense pas, ils étaient Brits, un band et leurs managers, ils n'ont aucune expérience sur le désert. Ok, où est-ce que tu as fait le camp ? Je peux aller voir. J'ai pris le camp de Marco de l'Ouesté, fantastique sunset, c'est le meilleur de les chercher là-bas. Mais qu'est-ce que ça va être ces missions. Donc oui, les Peyotes, c'était une espèce de drogue là qui nous permettait de nous transformer en animal sur GTA V. Nexgen en tout cas, enfin, Nexgen maintenant c'est curant de gêne. Mais voilà, du coup j'ai compris. Donc ils ont pris ça sûrement et puis c'est parti en couille quoi. C'est parti en couille complet. Bon, du coup on doit retrouver Paul et Macer, c'est ça ? Putain, par contre j'ai rapproché ma caméra du coup comme un con. Euh, bah attendez, je ne sais plus quelle était la bonne caméra. Pourquoi j'ai appuyé sur ça aussi ? Moi je voulais mettre pause mais je suis trompé. Ok, c'est bon. Alors, où ils sont ces cons ? Ah oui, putain, ils sont loin. Oh là là. Euh, ouais, bon vu les circonstances, je pense qu'on va essayer plutôt d'aller à l'aéroport. Et prendre un hélico. Pas trop en avion, je ne suis pas trop pour l'avion mais hélico au moins. De toute façon on a vu qu'on pouvait en prendre donc ouais, on va faire ça. Donc ouais, direction l'aéroport parce que sinon là on n'est pas rendu, je pense, en voiture tout simplement. Non, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Donc ça sort complètement du contexte en fait des missions de Wuzi ça. Ce n'est pas des missions de Wuzi ça du coup le truc. Ouais, bah non. On doit sauver des mecs qui ont pris des payotes là. Très bien, très bien. Voyons voir, voyons voir. Et genre là tu sais au final on va pouvoir se transformer. Par contre j'ai l'impression que ma caméra est trop près du véhicule là, ça me paraît étrange. Putain mais pourquoi j'ai touché à ma caméra aussi ? Ah bah là c'est bon. Pourquoi j'ai touché à la caméra aussi ? Non mais là c'est bon, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. Pas que je me sens maintenant loin, putain mais... Ah mais je ne sais plus quelle caméra j'avais ce Wip ça. Non je suis trop près, ce n'est pas possible. Oh là là. Il ne fallait pas toucher les caméras, jamais toucher. Bon du coup on rentre dans le parking et là normalement on aura de quoi partir dans les cieux. N'est-ce pas ? Je ne pense pas qu'il y a des licots. Mais s'il y en a, ce serait pas mal. Déjà là je ne vois pas d'avion. Je ne vois pas d'avion là déjà. Putain, ne me dis pas qu'il y avait un avion la dernière fois juste pour la mission. Et là du coup il n'y en aurait pas. Non mais c'est quand même un aéroport quoi. Donc ça me paraît assez gênant. Ça me paraît assez gênant s'il n'y a pas d'avion d'hélico ou de trucs comme ça tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais il n'y a rien ! C'est quoi cet aéroport là ? C'est la dèche ? Putain je perds mon temps du coup à chercher quelque chose qui n'existe même pas tu vas me dire. Non mais sérieux, mais je n'ai jamais vu un aéroport aussi vide. Ah bah voilà c'est bon, ok. Bon je pense que je ne trouverais pas d'hélico donc on va se contenter des avions. C'est pas grave, je ferais un saut en parachute. Mais au moins j'arriverais plus rapidement. Parce que sinon je pense qu'en voiture ça serait beaucoup trop lent. Hop. Ah comme ça, ça ne range pas le train d'atterrissage. On n'a pas de possibilité de ranger le train d'atterrissage. Non on n'a pas la possibilité, c'est des avions de voltige un peu non. Ça rase motte. Ça rase motte le truc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va vraiment faire. On doit les sauver du coup de ce que j'ai compris. Je regarde rapidement le briefing. Par à la recherche. Oui c'est ça, par à la recherche on les sauve quoi. On les sauve en tout. Ouais très bien. Ah c'est parfait ce genre d'avion vous voyez. On n'a même pas besoin d'enlever le train d'atterrissage. Ils sont là par défaut. Mais tu peux quand même monter en altitude. C'est nickel. Mais oui. Du coup ils sont au sommet d'une montagne quoi sûrement. Bah vu c'était sur la map. Merde je suis au sud de la base militaire. Merde. Oh putain. Quel con. Quel con. Parachute. Mais CJ. What. Pourquoi il active le parachute au dernier moment. J'étais en train de spammer Croix. Et ça n'a pas voulu. Oh la 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 la. C'est quoi ce fail. Mais c'est même pas un fail. C'est pas comme si moi j'avais oublié d'activer le parachute. Non c'est carrément que. Pourquoi ? Mais pourquoi t'as besoin d'un aussi grand temps pour avant d'activer ton parachute. Putain j'étais en train de spammer Pro. Aussi bien même vous avez entendu. Et le truc. Dernier moment on arrive au sol. Oh oh. Ah bah je vais mettre le parachute. Ah bah là il peut pas mieux commencer l'épisode. Non mais sérieux quoi. C'est quoi cette douille. Rien que déjà passer au dessus de la base militaire sans le vouloir. C'est de la malchance. Mais en plus de cela. Il faut que comme par hasard le parachute ne s'active pas. Putain mais il faut pas autant de temps pour activer un parachute. C'est pas. Non c'est pas. C'est pas possible. Ah. Tant pis hein. Tant pis c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh je suis pas des luxe. Ça sert à rien je trouve. Putain. Bon maintenant je fais gaffe à cette base militaire. Elle est pas si grande et importante pour qu'on tombe pile dessus. C'était vraiment pas de chance. Et surtout que du coup ouais le parachute il s'active pas. Non mais je rêve. Non mais je rêve quoi la poisse. La poisse. En plus il m'a one shot quoi le truc. Il a pas hésité. Bim boum badaboom. Fini. Bon ça c'est un parking donc on peut pas rentrer par là. Oh désolé toi mais bon t'es sur ma route. Oh non la grosse poisse. La grosse poisse. Comme je les aime. Affreux le truc. Affreux. En plus j'étais niveau altitude assez haut je trouve. Donc bon. Pour me toucher c'était plus compliqué. Mais bon eux ils se posent pas ces questions. C'est des bonnes. Donc oui. Je vois ça je vois ça quoi. Donc les avions ils étaient là normalement. Avion avion avion. Voilà parfait. Cette fois ci je prends celui de gauche. Je pense que je crois que j'avais pris celui de droite. Ça apportera peut-être un peu plus de chance. Oh dans tous les cas ça peut pas être pire. Vraiment pas. Vraiment ça peut pas être pire. C'est impossible. C'est impossible. Non. C'est impossible. Allez. J'espère que c'est pas les carabistouilles là-bas. Que c'est pas le bordel. J'espère que. Il y aura sûrement des gens à tuer. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas tout ça. Et au pire après je peux prendre mon jetpack. Au pire je peux même aller directement chercher mon jetpack en fait. Je crois que je vais faire ça tiens. Ah oui mais après s'il faut un véhicule. Ouais mais au pire je suis en avion donc ça changera rien. Ouais je vais prendre mon jetpack tiens allez. Je vais faire ça. Donc déjà elle est où des... Ouais bah je suis en pile dessus donc c'est bon. Oui c'est vrai que c'est marqué avec les trois ronds jaunes là. Oh putain il y a base militaire de retour. Attention. Attention. Non. 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 Ça va pas recommencer. Ça va pas recommencer. J'ai pas de parachute. Mais pourquoi ? Pourquoi j'avais pas de parachute ? What ? Non mais... Non mais c'est quoi ? Non mais c'est une blague. On est d'accord qu'à chaque fois que je monte dans un avion j'ai un parachute. Alors pourquoi cette fois-ci j'avais pas de parachute ? Bon j'ai rien dit. Ça pouvait forcément être pire. Bon j'ai survécu mais... Non mais c'est du foutage de gueule. J'ai jamais vu ça. Oh là là. Là en plus je suis même pas rentré dans la base. Je l'ai froulé. Et je me fais encore douiller. Non mais... Mais j'espère vraiment qu'il n'y a pas de fusillade parce que là je pourrais pas survivre. Oh putain. Et je me dis heureusement encore que j'ai pris le jetpack. Quoique non j'aurais peut-être dérivé. Je serais pas tombé sur la base militaire mais oh là là. Quelle douille. Quelle douille. Il y aura forcément un truc. C'est la mission ça va pas se contenter quand même d'aller les voir et bim fini. Non. Oh putain mais sérieux. Pourquoi il n'y avait pas de parachute ? Pourquoi ? A chaque fois que je monte dans un avion j'ai un parachute. Normalement depuis que j'ai fait l'école de pirotage c'est comme ça. Alors pourquoi là j'en avais pas comme par hasard ? Oh non mais vraiment. Mais je crois rêver moi je vous le dis je crois rêver. Bon c'est quelle montagne du coup sinon ? Ah c'est juste celle qui est en face là. Ok c'est bien ce que je pensais. C'est pas là d'ailleurs on avait détruit les hélicoptères là. Pour l'autre. Je sais plus comment il s'appelle. C'est en contrebas par rapport à moi là. Donc c'est pas au sommet. Qu'est-ce que ça va être là en fait la douille ? Ok il y a un rond là. Non ça peut pas être si simple tu vois. Ah il est là. Il est là mais il est tout seul. Ils sont deux normalement. Quel est le fuck ? Ah c'est Trousse ok. J'ai pas compris. Ouais j'ai pas compris que c'était Trousse. Ah mais non ils sont deux en fait. Ah oui oui. Pardon me bloody crows. Oh, where am I? I don't know, mate. I was having a dream. I was wanking on with some fat bird's tits when this twat turned up. Maka, you fucking psycho. You did it again, didn't you? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I've told you a million times not to put stuff in my fucking dream. Oh, piss off, kiddo. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride in the town or something. Oh, I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Non. Non. J'ai compris un truc. I've got a pal Rosie. He's got some casino gig going down in Venturus. Sweet. All right. Fuck off, String. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Attends, 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 attends. Well, it felt like I couldn't feel it, wasn't it? It felt like I couldn't feel it, wasn't it? It's not the pole of Vice City, there? The bar? The bar? The Malibu Club, there? Attends, 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 attends. Il y a un qui s'appelle Paul. Non, non, je crois que c'est ça, hein. On a encore trouvé un personnage d'un ancien GTA. Je crois que c'est ça. Attendez, je relis les dialogues, là, rapidement. On a tout debriefié, donc c'est parfait. Sans plus, mais putain de jambes. Paul. Je crois que c'est bien Paul. Paul, ouais. Ça, j'irai voir en off, je pense. Après cette mission, parce que je veux tout de suite le savoir, et j'attendrai pas le prochain épisode, mais il te faut un véhicule avec au moins deux sièges passagers. Ouais, t'es malin, t'es, on est dans le désert, je te le rappelle. Oh, ça va être la douille, ça, encore, pour trouver ça. Bon, je vous abandonne, les gars. J'en étais sûr qu'il aurait fallu un des véhicules, du coup. Mais je crois que c'est lui, hein. C'est le patron du Malibu Club, là. Hum, intéressant. Intéressant. Du coup, là, dix ans plus tard, on le retrouve dans le désert, à San Andreas. Oui, oui, pourquoi pas. Normalement, du coup, j'aurais pas besoin de vie, mais là, je suis rendant dans le mal. Ah, mais ça va, il y a des véhicules, hein. Mais, arrête de perdre la vie, s'il te plaît. Il y a des taxis qui passent, putain. Hé. C'est pas parce que je suis sur la route maintenant qu'il y a... Voilà, parfait, c'est bon. Ça devrait le faire, normalement. Du coup, la route, par contre, pour remonter... Ouais, bon, je vais réussir à couper à travers le désert. Ça va le faire. Paul et Macer. Je crois que c'est le Paul de... Non, mais j'irais checker, de toute façon, sur les GTA Wiki. C'est le genre de truc que tu peux savoir très facilement. Si un perso a fait une apparition ou non sur plusieurs GTA. Donc, est-ce que c'est le Paul du Malibu Club ? Je sais pas. Mais, il y ressemble et il s'appelle Paul. À chaque fois que ça s'est passé comme ça, qu'un personnage ressemblait à un personnage d'un ancien jeu, d'un ancien GTA et qu'il avait le même nom, à chaque fois, c'était bien ce personnage. C'était pas un autre, hein. Donc, oui, je pense que c'est bien lui, mais j'irais quand même vérifier. Faut quand même les amener à Las Venturas, au casino, hein. Vaut-on de chercher Macer ? Oui, bah, il est là, hein. Emmène Paul et Macer à la ferme au serpent. What the fuck, man ? À la ferme au serpent. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Donc, c'est pas au casino qu'il faut les amener, c'est la ferme aussi, pour mes... Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, encore ? Il fait le mot, c'est le pont. Eh oui, vous ne le l'avez pas. Il me faudrait vraiment de la vie, moi, parce que j'ai peur, hein. S'il y a un chouïa de mec avec des fusils, je suis mort. Je suis mort de chez mort, de chez mort. Mais comment veux-tu que je récupère de la vie ? C'est impossible. Non, c'est totalement impossible, il n'y a pas d'hôpital. J'y ai pas mal, je pourrais, mais il faudrait un amulation. Non, bon, tant pis, hein. Mais ferme au serpent, s'il vous plaît, pas de mec au flingue, ici, hein. J'espère que vous ne maltraitez pas au serpent, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'il y a de... Oh, putain, il y a un couteau. Oh, non, 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 si j'ai du truc au corps à corps, je suis encore plus dans la merde. Euh... Faites pas les cow-boys, vous. Oh, merde. C'est elle, la grosse. Oh, putain. Oh, ton f... Je vais mourir, c'est mort, il a des fingues. Putain. Putain, 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 putain. Putain. Tout le monde dans la caisse. Elle est où, la caisse, elle est là. Vite, vite, vite. Vite, vite. Elle est à la police, du coup. Dépêchez-vous, vous. Putain. Oh, et Lot, il est en dessous, là, mais... Dépêche de rentrer, toi. En plus, c'est l'estropier, là. Enfin, il faut l'estropier, mais... Entre. Ok, vite, vite, vite. Mais tu... On doit aller au Caligula ? Je sais où il est, hein. Mais c'est... Mais c'est loin. C'est fucking loin. Bon, vite, il faut tenir, là. Je suis pas... Je suis pas mort, mais bon. Il me serait tardlé. Oh... Cette histoire, mais quelle bande de cons. Mais ça, c'est le scénario à la very bad trip, hein. C'est clairement ça. Vas-y, on va passer par là. Hop. Pour rejoindre le plus rapidement possible, Las Venturas. Voilà. Putain, pour faire une histoire pareille, c'est... Y'a que Paul, je pense, hein, pour faire ça. Donc, ça doit bien vraiment être lui. Même si là, il était... Il voulait pas à la base, hein. Il voulait pas. Hop. Bon, je sais pas s'ils me poursuivent, là, mais c'est comme si j'avais chaud au cul, donc... Je m'arrête pas. Je pense qu'ils sont vraiment à mes trousses, là, hein. Ils doivent pas être loin. Merde, je voulais regarder derrière, mais je peux pas. Je sais pas quel couche c'est. Attention à la police, faut pas faire de conneries. Oh, si j'y arrive, c'est vraiment sur le poil de cul. Après ce qui s'est passé, là, la torgnole que je me suis pris par... Par les militaires, putain, je serais bien content de la réussir, hein. Wow. Ouais, on vit des circonstances, quand même. Wow, c'est pas... C'est pas rien, quoi. C'est drôle comme mission, mais putain. Évitez de mettre dans le trajet une base militaire la prochaine fois, s'il vous plaît, hein. Parce que ça, c'est le genre de truc... Il fait mal, il fait mal. Ok, ok, allez. Je pense qu'ils sont plus à mes trousses, hein, honnêtement. On a rien eu comme choc ou des trucs comme ça, mais ils sont peut-être encore à mes trousses, donc je fais gaffe quand même. Donc ouais, le Caligula, c'est bien celui-là. C'est bien ce que je pensais. Hop, bah c'est bon. Ça va le faire. Et on peut rentrer dedans, d'ailleurs, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'est... Mais dis-moi que c'est fini. Non, 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 c'est pas fini. Non, mais putain, mais c'est même pas fini. Voilà. J'ai essayé d'être délicat pour pas mettre des collates sur eux, là. Mais qu'est-ce qu'il fout lui avec ses poings ? Il est en mode défense, là. What the fuck ? Mais c'est quoi cette mission ? Ça se pronge, hein. Oh ! Putain, regardez qui c'est. C'est Ken Rosenberg. Bah oui, voilà, Ken Paul. C'est bon, c'est lui. J'ai même pas besoin d'y arriver ici, le coup. Ils sont tous là. Les persos de Vice City. Oh, Dieu. Il est où, Tommy ? Ok, laisse-le-en. Rosie. Et maintenant, je suis mon fils. Je prie que, un jour, je puisse éclater mon torrent et rentrer en paix et en confort Oh, putain, ce gros clin d'œil. Je suis le protagoniste du GTA après Vice City. Oh, je suis le protagoniste du GTA après Vice City. Ok, donc nouveau contact, ça va être Ken Rosenberg. Oh, c'est énorme, c'est énorme. Deux persos d'un coup, là, comme ça, danser en GTA et surtout, c'est Vice City. Donc, encore des persos qui viennent de Vice City après les deux autres garagistes, là. Les deux bras cassés. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, du coup. Ah ouais, du coup, le truc, ça va bien, quoi, tu vois. Ah, tout est lié, tout est lié. Et, on n'a pas d'autres missions, ok. Ah, c'est énorme, c'est énorme, quand même. Ken Paul et Ken Rosenberg. Bon, et ils montent Tommy Versity, du coup. Où il est ? Ils ont eu le trio, quoi. Dommage, hein. Nouveau contact, ouais, c'est bien cela. Ok, ça, non, on ne se fera pas plus, on ne se fera pas tout de suite. On va finir l'émission de Woozie, hein, tout d'abord. Tout d'abord, tout d'abord. Putain, on se rapproche quand même de plus en plus de la mission, euh, coup près. La mission coup près, euh, soit, soit le let's play, il s'arrête, euh, parce que je ne pouvais pas continuer le jeu. Soit c'est bon, ça passe crème. Oh, lol, lol. Eh, ça, ça me fait peur, hein, mais on s'y rapproche tellement. Plus je fais de mission, plus je m'en rapproche. Aïe, calme de bas. Bon. Du coup, du coup, du coup, du coup, bah, je vais, bah, je vais continuer, je vais continuer. On va faire la mission de, euh, de Woozie. Hein, ça fera deux missions aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais me prendre, bon, j'y ai pare-balles. Et après, bon, on ira sauvegarder, ça me fera remonter ma vie. Euh, il y en a besoin, hein. Rah, mais, tous les liens que, que fait, euh, San Andreas, en fait, avec les, avec, euh, GTA 3 et, et Vice City, c'est trop bien. Ça, tu vois, c'est trop bien fait. Tu vois, la trilogie, après, elle est bien complète. Mais, il manque plus que Tommy Versity, hein, il manque plus que lui. C'est dommage, c'est dommage. Euh, on a eu Claude, ouais, donc, il manque Tommy. Mais, je pense qu'on le verra pas, Tommy, je pense pas. Peut-être qu'il est déjà mort. Qui sait ? C'est triste, mais peut-être qu'il est mort, hein. C'est bizarre, il est pas avec Ken et Paul. Vu qu'ils étaient affiliés, eux, trois, à la fin de Vice City. Enfin, Paul, il était un peu, un peu à part, mais bon. C'est bizarre, je pense qu'il est mort, hein. Mais, est-ce qu'on aura des réponses ? Non. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Parce que ce serait énorme, hein, si on a... Si on a Tommy Versity qui débarque comme ça. En mode, wep, salut, yop, au calme, au calme. Ah, c'est tellement pratique, quand même, que l'Immination soit juste en face, quoi. Notre point de mission et point de sauvegard. Et surtout, là, les nouvelles missions, ils seront juste encore à côté. Donc, c'est parfait. Du coup, ah, il est temps de sauvegarder après cette mission, ah, waouh. Très dangereuse, hein, très, 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 très dangereuse. Yep. Voilà, ok. Allez, go faire la mission, du coup. Qu'est-ce qu'il va encore nous proposer ? Et quand on va le faire, ce putain de semi-bracage-destruction de casino, là ? Parce que, putain, les nombres de missions de préparation, quoi, ça y va, hein. On n'en finira jamais. En tout cas, je suis armé, là, hein. Si il y a fusillade, cette fois-ci, je ne me ferai pas dézinguer par une base militaire, hein. Oh, que non. Oh, que non, les soldats, ils ne font pas les malins. Mon cher Woozy. Alors, Cup Wheels, Cup Wheels, yes. Wheels, c'est roulant. Et là, tu l'es encore, là, le concierge. Oh, putain. Hey, good job, you little ass kisser. So, we're gonna steal ourselves our armor car, and we spray it, so it looks like one of the regular trucks. What about the police escort ? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactement ce que je pensais, viens, viens avec moi, and we're gonna go get some cops. Ah, oui, quoi, quand même. Putain, mais le concierge, il prend de la confiance, et le mec, il est tranquille, là. Enfin, tueur, ce concierge, c'est un tueur, moi, je vous le dis. Alors, en quoi tu vas m'aider, toi ? Faut qu'on pique 4 bécanes de flics, et qu'on les monte à bord d'un camion. Euh, ouais, bah ça, c'est pas gagné, hein. Wow. 4. Le camion sillonne à la périphérie de la ville, mais il faudra faire vite, il va bientôt partir. Oh, putain, on a 12 minutes. Et du coup, ils sont en train de bouger, je pense, les motos, là. Ils sont utilisés, quoi, en gros. Quelqu'un les conduit, donc ça va être encore plus compliqué. Ils sont à quelle distance, chacune l'une des autres, là ? Oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ils sont bien dispatchés. Mais est-ce qu'ils bougent ? Je sais pas. J'ai l'impression, ils restent en mouvement, je crois. Ils sont pas fixes. Mais le problème, c'est que dès qu'on va en prendre une, on va avoir la police, hein. Et puis, on va en piquer, plus il y aura d'étoiles, je pense. C'est pas gagné. Ah, quoi que lui, il a pas l'air de bouger. Non, en fait. Genre, les motos, tu les voles comme ça, ils sont sur un parking. Alors, c'est des commissariats ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Comment ça se passe ? Ah non, merde, regardez, il vient prendre la moto, lui. Il est raté. Monsieur, 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 revenez là. Putain, c'est quoi ça ? Oh là là, et on est... A ce train-là, c'est mort. Ah bah super, j'ai mon étoile. Bah voilà, bah voilà, il suffisait, hein. Il suffisait. Il veut pas tomber de sa moto ! Oh putain, j'en ai marre. Il vient de commencer la mission et je me dis déjà que c'est mal parti, quoi. Mais le truc, il veut pas tomber de sa moto, comment veux-tu aussi ? Attendez, là ! Mais, mais il scout chasse sa moto ! Mais c'est quoi ce truc encore ? Mais what ? Mais me dis pas qu'on est obligé de le tuer pour le faire descendre sa moto. Ah voilà, bah enfin ! Eh, ça me donne pas d'étoiles, comme d'air. Ah bah si, j'ai rien dit, c'est bon. Ouais, il suffit de demander, hein. Petite étoile, t'inquiète pas qu'elle vienne. Mais surtout, à chaque fois, il va falloir récupérer un nouveau véhicule. Oh, ça va être le bordel, cette mission. Comment ? Oh là là, mais ça va être trop chaud ! Mais merde, putain, en plus, je me prends ça. Mais ça va être trop chaud ! Oh ! Mais genre, en plus, c'est deux étoiles, hein. Ce n'est pas une, hein. Ouais, non, mais comment veux-tu que je fasse, quoi ? Mais mettez pas des bâtons dans les roues, les PNJ, en plus. Je suis pas aidé, hein. Je suis pas aidé. Les circonstances sont très, très défavorables aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais... C'est clairement de la poisse, hein. On ne peut pas trouver autre mot pour ça. Oh là là là. Mais le camion, il est... Mais regarde ça, mais... Oh, j'ai envie... Désolé, je recommence direct, là. Je sais comment ça se passe, mais non, mais c'est trop mal parti. Je sais que ça ne sert à rien, je vais fail, donc. Autant recommencer direct. Mais ça va être hyper compliqué, quoi. Faudrait que moi-même j'ai une moto, ça m'aiderait peut-être. Ouais, mais après, il faudra encore en avoir d'autres motos aussi, parce que bon, ça ne suffit pas d'en avoir qu'une seule. Le bordel sans nom, quoi. Le bordel sans nom, là, en gros, la mission... Il y en a 12 minutes. En fait, je ne vois pas comment je vais faire. C'est chaud. Vous savez pas, comment ça se passe dès que tu as posé une moto ? Je pense pas que tu perds des étoiles, déjà, donc ça, c'est... C'est bof, quoi. C'est contestable, bien entendu. Oh là là là, c'est la merde. Putain, les missions comme ça, c'est les pires, parce que bon, c'est pas des fusillades. C'est juste des questions de... Bah, de police. Eux, c'est les pires. Ok. Véhicule, véhicule, véhicule. Déjà, s'il n'y a pas de véhicule garé ici, je perds du temps. Putain, un véhicule, un... Taxi, vas-y. Camion sillonne... En fait, le way, il sillonne la périphérie, donc il est loin en plus, quoi. À chaque fois, il faudra aller le rejoindre. Vous vous rendez compte, s'il faut faire ça avec les 4 motos, mais c'est pas possible en 12 minutes. En tout cas, moi, pour moi, c'est pas possible, non. C'est beaucoup... C'est pas assez de temps, non, tu peux pas. Allez, retourne à chaque fois. Le temps de prendre la moto, avec la police qui t'emmerde en même temps. Non, mais... Je suis désolé, mais non. Mais, au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça va plus. Plutôt qu'il faudra chercher les véhicules après qu'on ait mis la bécane. Oh là 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 là. Si seulement... Si seulement, ouais, encore, on n'avait pas la police si on récupère la moto, même si ce serait bizarre. Bah, ils avaient qu'à mettre des motos normales, pas de police aussi, voilà. Si également, je sais pas, moi... Tiens. Voilà, on va direct le faucher, cette fois. Putain, mais non. Go, go. De toute façon, j'ai direct deux étoiles dans tout les cas. Ok, bon, ça c'est fixé. Mais au moins, vous voyez là, j'ai pris direct la moto. C'est pas assez traîné. Mais il faut tenir, parce que deux étoiles, c'est pas rien. Une étoile aurait été suffisant, je pense, pour m'emmerder. Vous êtes allé un peu trop loin là. Et du coup, le camion... En plus, le camion n'est jamais au même endroit. Ah, quand ils disent à la périphérie, oui, c'est vraiment la périphérie quoi. Ça peut être à n'importe quel endroit autour de la ville. Donc, du coup, t'es même pas aidé, parce que tu veux pas pre-shoot. Pre-shoot, c'est un bien grand mot encore. Et en plus, il est en mouvement, non ? Ah, on tombe dessus là, attendez. On va tomber dessus. Sauf qu'il est sur quelle voie ? Il est... La voie qui est là. Ah, c'est là, ok. On va pouvoir l'avoir. Mais comment ça se passe, du coup ? Il faut aller dessus. Je pense qu'il faut aller dessus. Le camion est devant, monte sur la rampe à la bonne vitesse pour mettre une bécane dans le... Dans le bahut. Ok, dans le bahut. C'est quoi un bahut dans ce sens-là ? Ah, c'est comme ça, ok. Trouve une autre bécane. Putain. Pour la casse. Oh là 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 là. Non mais, j'ai toujours deux étoiles, du coup. Oh, putain, ça va être chaud. Ça va être chaud. Bon, là, ça va. La première, j'ai plutôt speedé. Et même si je baisse mes étoiles, le problème, c'est que j'en aurais tout le temps, vu que je vais tout le temps voler des motos. Je vous parlais d'une affaire. Je vous parlais d'une affaire. Je suis tout là. Je ne sais pas où sont les autres. Je ne sais pas du tout où sont les autres. Aïe, aïe, aïe. Presse-moi là, s'il te plaît. Ok. Enfin, je sais où ils sont, vu qu'on les voit sur la carte, mais pas précisément, quoi. C'est ça que je veux dire. Hum. Donc là, on retourne au casino de Luzi. Putain, j'ai défoncé là. Je pensais que là, j'allais me faire stopper net, mais même pas. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça peut être un minimum favorable. Oh, vous avez abusé les deux étoiles, là. Je ne suis pas sympa. Là, putain, c'est un mur. J'avais l'impression que ce n'était pas un mur quand je me voyais comme ça. Il y a le fameux parking. Je me rappelle de ce parking avec l'incursion. Ok. Putain, ils sont loin, là. On voit. Ils sont loin, ils sont loin, ils sont loin. En même temps, je crois que j'ai pris la moto qui était un peu excentrée. Mais là, les trois, ils se regroupent un peu. Peut-être pas, non. Je ne sais pas. Mais je vais me concentrer sur celle-là. Vas-y. Je vais prendre celle-là. Il n'y a pas moyen de semer les deux étoiles, là, en plus. Ça ne veut pas, hein. Même si je ne rencontre pas vraiment de police, là. Ok, donc c'est là. C'est là, mais c'est où, précisément ? C'est dans le parking, là. Bref. Attendez, on va continuer par là, du coup. Je vois par où je peux passer. Donc, ils sont toujours à l'arrêt pour commencer. Et après, ils partent. Donc, je vais essayer de faire la même. Je vais me dépêcher. Pour l'avoir. Comme ça. Voilà. Il est mort ou pas, d'ailleurs ? Je ne sais pas, mais... Je me contente de faire ça. Ok. Alors, camion, camion, camion. Putain, tu n'as pas intérêt à l'autre bout de la ville ? Parce que sinon, je ne suis pas rendu encore. Il est à l'autre bout, ouais. C'est ça, il fait des tours, en fait. Il fait des tours et... Soit tu as un peu de chance. Il fait du coup la tour par l'autoroute. On est d'accord, ça. Donc, autant que je continue. Mais soit tu as de la chance et c'est à côté de toi. Soit ça ne l'est pas et tu dois faire le tour, quoi. Je crois qu'il fait des tours par l'autoroute, là, comme ça. Donc, on va essayer de suivre de là pour tomber face à lui, quoi. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Non, normalement, il suit bien cette route, hein. Non, ne me braine pas, s'il te plaît. Ne me braine pas. Bah si, regardez, il suit le tour, il va y rester, non ? Je ne vois pas pourquoi il partirait. Ne me fais pas de faux pas, s'il te plaît. Allez. Non, non, ça va être bon. Le problème, c'est que je ne me vois toujours pas à côté de moi, là, sur la carte. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il fait, là ? C'est lui qui est super lent, ou ça se passe comment ? Ok, non, c'est bon, c'est bon. On l'a. On l'a, donc. On se met dans le bon sens. Pour l'instant, finalement, ça va, hein. Je suis dans les temps, je pense, mais il faut faire gaffe. Hop, et de deux. Ok, là. Du coup, il va falloir avoir un nouveau véhicule et rapidos. Putain. Ouais, mais calmez-vous, quand même, hein. Oh, putain, vite, un véhicule, un véhicule. Un véhicule, putain, j'en ai marre. Vite. Putain, mais ils arrivent à fond la caisse, après. Oh, non, mais je rêve, je rêve. C'est ça, le problème, vous voyez, c'est qu'on n'a pas de... Ils auraient dû mettre des véhicules à notre disposition, automatiquement. Parce que, là... Ok, mais attendez. Vite. Allez, allez, allez. Tu as le temps. Putain, merci. Vite, vite, vite. Finalement, je ne suis plus trop dans les temps, maintenant. Si on avait 12 minutes à la base, je suis à la moitié, mais il faut vite se dépêcher. Ouah, ça va être serré, ça va être serré. Je ne sais pas s'il y a une astuce particulière pour vraiment mieux gérer le truc, mais là, c'est chaud. Déjà, et où ils sont précisément, là, les deux ? Ils sont vraiment à côté, hein. Ils sont vraiment à côté, donc ça peut m'être positif. Par contre, ce n'est pas par là que je peux retourner. Je suis à la route, donc attendez. Un moyen, si vous pouvez, de retourner, là, parce que sinon, je ne suis pas rendu, non plus. Par là, non ? Est-ce que par là, je peux... Ouais, c'est bon, par là, c'est bon. Ah bah, en plus, c'est juste là. Il y a une moto. Ok. Le camion, normalement, il ne sera pas très, très loin, là, d'où je l'ai laissé. Mais par contre, c'est où ? Ouah, 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 il est où, sa moto, là ? Il faut monter, là. Putain, il y a la police. Ok, c'est là. Je t'interprète me dépêcher à la prendre, celle-là. Vite, ok. Donc, c'est bien, ça. Il est bien, là, dans les temps, par contre. Enfin, dans les temps. Oui, on peut dire ça, le camion. Donc, je vais normalement pouvoir bien le réquisitionner, cette fois-ci. Hop. On ne fait faux pas, toi ? Putain, la voiture, je ne sais pas ce qu'elle est fou, là. Très bien, très bien. Par là, non, je vais pouvoir récupérer l'autoroute. Ouais, ouais, ouais. Normalement, c'est bon. J'espère. Oui, c'est bon, par là. Hop, on passe là. Et en plus, du coup, je suis bien dans le bon sens. Normalement, ça va le faire. Normalement, ça va le faire si je me trompe pas, on va dire, pour prendre la dernière. Ça va le faire. Et si je ne perds pas de temps, surtout aussi. Voilà. Là, il faut dire que je récupère un véhicule. Niveau vie, c'est bon. Il me tire dessus, ce n'est pas très grave, ça. Il faut juste vite prendre un véhicule. Genre... Oh, oui, 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 toi. Oui, c'est bien, ça, c'est bien. Et on retourne en arrière. Voilà, il faut juste récupérer maintenant la route par là. Parce que le dernier n'est pas loin. Genre par là. Oui, parfait, parfait. Par contre, par où on va sortir de ce truc-là ? Merde ! Merde, ce n'est pas si parfait que ça. Je me suis foutu encore, moi. Ouais, bon, c'est bon, la sortie est là. C'était le prix à payer pour retourner en ville ? Non, vas-y. Ne fais pas perdre de temps. Non, j'espère que la dernière moto n'est pas compliquée à récupérer. Parce qu'à chaque fois, c'est un peu différent. La première, pour moi, c'était la plus chaude. De ce qu'on a fait. Là, elle était super facile. Il n'y avait pas de mec dessus. Donc, c'était simple. La troisième, et là, la dernière, ça va être quoi ? Ça a l'air d'être ici. On peut passer à travers, ça ? Non, on ne peut pas, forcément. C'est trop beau. Putain, non, mais... Lâchez-moi ! Oh, putain, là, il me cancérise. Par contre, je déteste ça. Regardez ça ! Putain ! Ok. Oh, putain ! Non, c'est la merde, ça, c'est la merde, vite. Ok, c'est bon. Oh, c'est détendu. Et on retourne ici, du coup. Voilà. On va retourner ici. Et là, il n'y a plus qu'à continuer tout droit. Et récupérer le petit camion. Et ce sera bon, normalement. Oh, là, tendu le truc. Ah, si je réussis à une mission comme ça, je suis content. Du premier coup, entre guillemets, on peut le dire. En plus, ouais. Je serai content. Ce n'est pas encore fini, mais ça s'annonce bien. Il est où, précisément ? Ah, oui, il a quand même pris de la distance, mais ça va. Heureusement qu'il suit vraiment toujours le même itinéraire en boucle, comme ça, en périphérie. Parce que sinon, ce serait encore plus compliqué. Finalement, ce n'est pas si handicapant, en fait. Le trajet qu'il fait, là. C'est même plutôt positif. Mais il faut vraiment être après à côté, c'est vrai. Parce que, imaginez, là, à chaque fois que je récupérais une moto, le camion était à l'opposé. Là, je pense que c'était raté. Donc, il faut quand même avoir un minimum de chance. Là, on va dire que ça a encore été plutôt bon. Du coup, c'est à gauche ou c'est à droite ? Je crois que, de toute façon, les deux côtés, ce n'est pas très grave. Mais c'est à gauche, du coup, il n'y a qu'une moto. On va aller, là. Voilà. Et bien, ce n'est pas rien. Nickel. Nickel, nickel. On est où, par contre, là ? On est à côté de ma maison, que j'avais acheté. Ah, quoi que non. Ah non, ça, ce n'est pas une maison que j'ai achetée, je crois. Vous inquiétez pas, je vais l'acheter. On ne va pas rester traîné. Au moins, j'aurai un point de sauvegarde direct. Et on va pouvoir, de toute façon, s'arrêter là, dans tous les cas. Ça fera un plutôt gros épisode, tout de même. Enfin, non. Dans un normal, plutôt. Euh, 30 000. Ah ouais, elle est plutôt chère, celle-là. Moi, j'achète quand même. De toute façon, j'ai largement les moyens. Donc, je ne vais pas me gêner pour acheter ça. Regardez tout l'argent que j'ai. Excellent. Plus, on a un petit garage. Et l'intérieur, c'est comment ? C'est comment l'intérieur ? On visite ? On se permet ? Ah oui, ok. C'est l'intérieur de toutes les maisons que j'ai déjà pu acheter. C'est toujours le même intérieur, en fait. Mais ce n'est pas bien grave. Du coup, on va s'arrêter là pour ce 37e épisode du Let's Play sur GTA San Andréa. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. Je pense qu'on se rapproche tout de même de la fin de ces missions de préparation et qu'on va sûrement bientôt passer au concret. Ça, ça va être cool pour alors. J'ai bien hâte. Du coup, on se retrouve dès lundi pour la suite avec le 38e épisode. Allez, bye, tout le monde ! Ouh, yeah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501